Musique 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 Coucou tout le monde, voici dans une nouvelle vidéo pour un petit tuto rapide aujourd'hui puisque apparemment dans la vidéo du cupcake gourmand et réaliste vous avez eu un peu de mal à comprendre une des parties qui expliquait comment faire une rose donc aujourd'hui ça va être un petit tuto spécial sur comment réaliser une rose assez réaliste à la manière de Fancy Puppet donc je vous montre juste un petit exemple rapide donc par exemple une rose un peu comme ça assez réaliste pour réaliser une rose un peu comme celle-ci on va avoir besoin d'un emporte-pièce de la taille que vous souhaitez donc par exemple pour cette rose-ci je me suis servi de celui-ci mais pour les roses plus petites je m'en suis servi d'un beaucoup plus petit qui est à peu près de cette taille-ci voilà donc après c'est selon la taille de la rose que vous souhaitez vous allez avoir besoin d'un pinceau, d'un scalpel d'une pâte fimo ou autre pâte polymère de la couleur de votre choix pour réaliser donc la rose et un pastel au coloris que vous choisissez pour réaliser la colorisation donc des pétales alors c'est parti d'abord avec votre pâte vous allez faire une épaisseur la plus fine possible donc soit au rouleau soit à la pasta machine moi je vais le faire à la pasta machine ce sera beaucoup plus simple donc voilà et ensuite vous allez venir tamponner avec votre emporte-pièce pour réaliser les pétales vous en réalisez autant que vous le souhaitez plus il y a de pétales plus la rose paraît ouverte et épanouie et moins vous en faites plus ça fait une rose plus jeune voilà donc en fait moi j'en fais en général autour de 8-10 ça fait déjà une rose assez sympa mais vous pouvez bien sûr en faire beaucoup plus donc voilà j'ai mes pétales de rose donc maintenant on va venir les aplatir sur les bords pour faire des bords irréguliers pour ne pas que ça fasse un effet trop plastique et donc chaque pétale il faut venir le traiter au doigt voilà comme ça voilà donc j'ai texturé donc tous les bords de mes pétales donc maintenant on va passer à la colorisation vous allez avoir besoin de ce pastel que vous avez choisi et de votre scalpel vous allez venir râper un peu de couleur sur votre plan de travail et à l'aide du pinceau que vous avez choisi donc pour les pétales très fins vous pouvez prendre un pinceau plutôt fin puisque on va venir coloriser que les bords comme ça du pétale donc après c'est vous qui choisissez la taille de votre pinceau aussi en fonction de la taille de vos pétales et donc on n'a pas besoin de coloriser tout le tour puisque il y aura une partie qui sera au niveau de la tige donc on fait tout le tour comme ça on fait le tour qui va venir et donc on n'a pas besoin de la tige qui va venir par la tige qui va venir et donc on n'a pas besoin de la tige voilà donc on a colorisé tous les pétales maintenant on va venir décoller tous les pétales donc pour ça moi j'utilise une lame fimo toute simple pour éviter de les déformer et de faire des traces partout voilà donc maintenant on va pouvoir commencer à faire nos petits pétales donc on peut nettoyer le plan de travail pour éviter d'avoir trop de traces après c'est parti donc on va prendre le premier pétale comme ça et on va venir l'enrouler sur lui même la couleur vaut mieux qu'elle soit à l'intérieur puisque c'est ça qu'on verra le plus donc vous venez enrouler comme ça vous n'êtes pas obligé de fermer vraiment le pétale au mieux qu'il soit bien enroulé avec beaucoup d'espace autour et ensuite vous allez venir chaque pétale le mettre autour couleur toujours à l'intérieur comme ceci comme ceci et vous allez pouvoir ouvrir un peu les pétales comme ceci et refaire les rebords et donc vous continuez en chevauchant les pétales comme ceci comme ceci comme ceci et plus vous rajoutez de pétales plus vous pouvez courber les pétales extérieures pour donner cet effet fleur épanouie voilà et donc maintenant votre rose est terminée vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez donc en bagues en boucle d'oreilles en décoration et vous pouvez l'utiliser en coupant ici et vous voyez base plate donc par exemple c'est idéal pour monter en bagues et on obtient une très belle rose qu'est-ce que vous en dites ? c'est sympa non ? je peux faire un petit zoom pour vous montrer elle n'est pas mignonne donc on a réalisé une rose épanouie un peu dans ce genre-ci celle-ci par exemple elle a plus de pétales voilà alors je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel sur la rose j'espère qu'il va vous aider je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à suivre toutes les infos dans les vidéos on se retrouve très vite sur YouTube et sur la page Facebook de Fancy Puppet gros bisous à très vite